Bonjour et bienvenue sur ma chaîne les guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Alors je l'ai dit pour certains signes mais pas pour d'autres, c'est vrai que ces derniers temps j'étais plutôt absent. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, non hein. Par contre dans le futur je risque aussi d'être un petit peu absent, mais ne vous inquiétez pas, je vous oublie pas hein, oui. Oui, alors je vais vous expliquer, pour Pâques j'ai eu de très bons Pâques, le lapin de Pâques m'a envoyé un recommandé, oui, de la part de mon propriétaire pour me dire que je suis virée de chez moi. Oui, le propriétaire vend, ainsi que ma voisine, on se retrouve dehors. Ce qui est apparemment quelque chose de courant, en ce moment j'ai retrouvé plein de copines dans le même cas que moi où le propriétaire vend. Oui, ça doit être une mode, j'en sais rien. Donc évidemment vous avez 6 mois. Sandra, hyper stressée, ouais, j'ai pas l'air comme ça, mais ça m'arrive. Surtout que ma copine que j'ai croisée, elle me dit, oh mais Sandra, c'est large, attends, tu viens juste recevoir, ne t'inquiète pas, tu vas trouver. Et moi je lui pose tout simplement la question, et toi, où sais que tu en es ? Elle me dit, ben moi je suis censée être partie de chez moi fin avril, et j'ai toujours rien trouvé, j'ai eu 6 mois comme toi. Donc voilà, grâce à cette copine qui m'a remonté le moral, ouais c'est pour ça que vous trouvez là des cartons, là, attendez, je vais vous... Hop, voilà. Donc cette copine, elle m'a remonté, ouais c'est toujours bien de croiser des copines qui vous remontent le moral comme ça. Ça fait qu'au bout d'une semaine, j'ai trouvé l'appartement, donc là ça y est, je vais pouvoir enfin signer, donc là normalement mercredi, je signe le bail. Et puis fin mai, début juin, je vais emménager dans ma nouvelle habitation. Donc ouais, vous allez voir un nouveau décor. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que moi aussi, parce que je vous avouerai que l'appartement, j'ai pas eu de coup de foudre. Non, ouais, j'ai l'impression que je vous décris mon mec. Alors, il n'est pas très grand, il n'est pas très beau, mais il y a une grande beauté à l'intérieur, oui. Franchement, il y a beaucoup d'atouts, notamment pour le seul homme de ma vie qui me résiste encore, donc je ne vais pas le décevoir, c'est mon fils. Donc à cinq minutes à pied de son collège, impeccable. Plus de cantine, plus de bus, sa crainte c'était de perdre ses copains, donc non. Moi, ça ne m'éloigne pas spécialement de mon boulot non plus, donc voilà, impeccable. Le loyer est moins cher, bon, l'appartement est un petit peu plus petit, mais voilà, je veux dire, je vais faire Sandra Cordula. Un petit relooking dans cet appartement, je me dis qu'une moche, un moche en costard cravate, ça fait des miracles. C'est comme une vieille avec du maquillage, ça fait des miracles aussi, donc je me dis peut-être un petit coup de peinture, voilà, petit relooking, quelque chose de moche, ça fera sûrement quelque chose de très beau. Donc voilà, alors, dans le futur, effectivement, si vous ne me voyez pas trop, ben, je vais sûrement être en plein déménagement, mais ne vous inquiétez pas, je ne vous abandonne pas. Voilà, voilà, j'essaierai de vous envoyer des messages pour vous dire si jamais je vois que ça traîne un petit peu. Après, ma foi, ben, s'il y a un mois où il n'y aura pas tous les horoscopes, ben, je m'en excuse d'avance. Mais bon, je ne pense pas, j'essaierai, voilà, j'essaierai de faire mon possible, sinon d'avance, ben, je m'excuse. Allez, c'est parti pour le mois de mai, tirage général, à tout de suite. Allez, c'est parti, bon, ce tirage général pour le mois de mai, je vais commencer par faire le tirage du signe. Vous allez avoir un ou plusieurs messages de la part des petits anges, c'est toujours bien d'avoir les anges gardiens avec vous, comme avec moi, ils étaient avec moi, les anges gardiens. Ensuite, le tableau avec le 77, pour vous montrer que vous pouvez l'acheter sans souci, voilà, la notice, comme vous voyez, je l'ai utilisé. Hein, voilà, ça, ouais, vous avez vu, ouais, aux chiottes, à la cuisine, ouais, non, enfin, quoi que. Euh, voilà, je vais l'utiliser pour vous montrer qu'il n'y a pas de souci, vous pouvez faire votre tirage avec, et surtout n'ayez absolument pas honte. Ensuite, une, deux ou trois questions, choix avec l'oracle intuitif. Je vous rappelle que Sandra, elle a énormément d'humour, mais il ne faut pas exagérer non plus. Tout ce qui concerne la santé, on n'arrête pas les traitements, on n'arrête pas les médicaments, de me demander à votre supervoyant, alors, qui est remboursé par la sécu, votre médecin, votre généraliste, ouais, je vous assure, c'est un supervoyant. Vous lui demandez, impeccable, en plus, il coûte beaucoup moins cher. Après, les problèmes psychologiques, est-ce que je me suicide, là, c'est pareil, hein, non, on ne se pose pas ce style de questions. Non, franchement, c'est pareil, allez voir votre généraliste et posez-lui la question, tiens, monsieur, madame, je compte me suicider. Vous allez voir, bon, à mon avis, je vais vous offrir un petit hôtel sympa, ouais, vous allez, non, pas avoir les chaussons, hein, Non, mais, vous allez avoir plein de domestiques, camisoles de force, médicaments, et, non, ouais, c'est sympa, l'hôtel. Oui, en même temps, si je le dis, c'est parce qu'on m'a fait le coup, hein, bah oui, sinon, je ne viendrai pas à dire ce genre de choses, bien évidemment. Allez, c'est parti ! Allez, les cancers ! Bonjour, et bienvenue à vous, les cancers. Allez, c'est parti ! Je me concentre, je me détends, vous aussi, mettez-vous sous le canapé, détendez-vous, que je puisse capter les bonnes ondes, s'il vous plaît, les bonnes ondes, oui. Allez, cancers pour ce mois de mai 2023. Qu'est-ce que tu as à dire ? La sagesse. Sagesse, c'était raisonnable, je ne sais pas pourquoi j'ai eu ça, hein. La sagesse. Je prenais peut-être du recul aussi sur quelque chose. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Oui, même les emmerdes. Il y a toujours un sens, il y a toujours un message. Peut-être que, justement, la problématique vous dit, passe à autre chose. Tu ne l'as pas vue, moi je l'ai vue à ta place, donc je vais faire en sorte que tu vas prendre la décision de partir. Oui, c'est toujours comme ça qu'il faut le voir. Être sage, être honnête peut-être aussi avec soi-même. C'est avoir toujours, toujours et beaucoup d'amour. Moi, je parle toujours de moi. Ayez toujours d'amour pour vous. Faites les choses déjà pour vous, pour votre santé, pour votre morale. Avant de passer aux autres. La tolérance est de compassion pour toute chose. La sagesse, mais pensez déjà à vous. Allez, les cancers. La cancer, la cancer. Pourquoi la cancer ? Il y a une femme qui essaie de me passer un message. Ici, nous avons une dualité, un conflit. Ça peut très bien être net. Oui, c'était la grosse engueulade, le gros pétage de plomb. Je vais lire, de toute façon, la carte numéro 11. Le conflit et ce fameux labyrinthe. Non, ce n'est pas un labyrinthe, c'est un rond-point. Mais c'est la même chose. Vous êtes rentrés dans ce rond-point. Et vous attendez qu'on vous dise, sortez la première à gauche. Non, c'est la première à droite. Ah oui. Il y a quelqu'un qui me dit, mais Sandra, tu ne prends jamais de rond-point quand tu roules. Non, Sandra, elle fait le rond-point comme ça. C'est un dodan ce qu'il y a au milieu, non ? Un arrêt brutal, une dualité chaotique, conflictuelle. Oui, ça peut très bien être un arrêt brutal sur quelque chose dont vous êtes senti perdu. Ça aussi. On va regarder la suite. Ici, on parle des pensées négatives. Oui, ici, c'est comme les intestins. Un truc qui vous gonfle et qui vous fout la chiasse. La mer agitée. Oui, c'est vos émotions. Sur quelque chose qui est caché. C'est un coffre. C'est une surprise. Il faut toujours garder les cartes à côté. Oui, ça peut très bien être une mauvaise surprise. Un changement positif, enfin. Les cancers. Cancer pour ce mois de mai. Signature. Signature, accord, contrat. Ici, qu'est-ce qu'on peut dire ? Le conflit, ça peut très bien être envers vous-même. Un conflit, vous tournez à la maison, ça peut très bien être ça. Conflit, vous tournez à la maison, vous avez des problèmes, vous ne savez pas comment les résoudre. Ça vous gonfle, ça vous fait chier. Bon, après, si vous tournez à la maison et si ça vous gonfle, c'est quand même que vous avez entendu ou il y a quand même quelque chose qui a été fait en sorte que ça vous gonfle. Oui, je ne pense pas que ça vous énerve tout seul. Oh, bah tiens, aujourd'hui, j'ai envie de m'énerver. Je n'ai pas trouvé le sujet encore. Non, ça m'étonnerait. Ici, on vous dit, oh, surprise, les choses vont enfin se résoudre. Il y a signature. Donc ici, ça peut très bien être professionnel. Conflit, dualité, peut-être que, voilà, votre ancien boulot, ça n'a pas été. Vous avez claqué la porte. Mais maintenant, vous vous retrouvez au chômage ou sans emploi. Donc forcément, ça, ça vous irrite. Oh, surprise, vous avez postulé pour quelque chose. Changement positif, une signature. Bon, alors même si c'est un CDD ou un CDI, voilà, les choses changent. Ça peut très bien être, dans mon cas comme moi, voilà, si vous avez un problème avec votre propriétaire. Conflit. Alors, ce n'est pas que j'ai un problème. Je m'entends bien avec lui. Moi, mon conflit, c'est qu'il me fout dehors parce qu'il a décidé de vendre. Donc, pour lui, ce n'est pas un conflit puisqu'il veut vendre. Par contre, toi qui es dans l'appartement, c'est sûr que si tu n'as pas le pognon pour déménager, tu es un peu dans la merde. Oui, ça, ça coûte un peu d'argent. Donc, conflit, voilà, vous êtes perdus. Ben oui, vous êtes perdus. Pourquoi ? Ben, vous apprenez une nouvelle. Donc, maintenant, il faut chercher un appartement. Donc, il faut chercher. Et tu tournes. Tu fais les sites, le site Internet. Tu fais tous les services pour faire les papiers et machin. Donc, à un moment donné, ça vous stresse parce que le temps passe. Et oh, miracle, bonne surprise, changement positif. Eh ben, tu as trouvé ton appart. Donc, voilà, c'est basé tout sur le même principe. Ça peut très bien être financier. Il n'y a pas un sujet bien défini. Oui, ça peut très bien être sentimental aussi. Conflit avec votre autre. Ben, signature, voilà. Si ça finit par une signature, peut-être que vous voulez vous marier ou vous paxer. Vous voulez peut-être avoir tout simplement un engagement. Vous voulez habiter avec votre autre. Conflit. Votre autre, il ne veut pas. Il veut rester comme il est. Vous, ça vous gonfle. Et oh, bonne surprise. Eh ben, l'autre a changé. A changé d'avis et dit d'accord. Je suis d'accord pour me marier, pour me paxer ou pour vivre. Allons-y, soyons fous. Pourquoi pas essayer. Voilà. Ça peut être toute situation. La sagesse. Autre message pour vous, les cancers. Ici, peut-être que vous avez besoin d'aide. Ou alors, quelqu'un va vous aider. Bon, une chose est sûre, c'est que si vous avez besoin d'aide, sortez plutôt la carte bleue ou le chéquier. Parce qu'une rose, ça ne va pas le faire. Oui. Non, c'est fini le temps où on se faisait soigner pour un poulet, pour des œufs. Ouh là, moi, je ne l'ai même pas connu à cette époque. Non, sortez le chéquier. Ici, on parle de lenteur. Alors, évidemment, ça peut très bien être un voyage en bateau pour certaines personnes. Du style, je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie. Vous avez reçu de l'argent pour votre voyage en bateau. Par exemple. Votre croisière. Et ici, on dit que vous allez entendre quelque chose. On va vous prodiguer des bons conseils. En tout cas, on va vous dire qu'il va y avoir signature. Ça, c'est sûr. La carte numéro 40. Ouais, c'est déjà, je dis que j'utiliserai le petit carnet. On va l'utiliser. Donc ici, on parle de don. Alors, le don, effectivement, ça peut très bien être matériel. Mais peut-être qu'il y a également, vous avez une personne à l'entour de vous qui a le don de vous remonter le moral. Et oui, ce n'est pas forcément de quelque chose qui est palpable. Ici, on parle de douceur. Oui, c'est vrai que caresser la main du côté des pétales, c'est mieux. Mais bon, il faut savoir qu'il y a des épines quand même, disons, pas très loin. On parle de générosité, d'altruisme, offre inconditionnelle, offrande. Voilà. Moi, je dirais plutôt, j'ai besoin d'aide. Voilà, j'ai besoin d'aide. Et quelqu'un va répondre. Mais il ne va répondre pas forcément avec une rose. Bon, sauf si vous allez chez le floriste. On voit que ça a été lent. Mais ça y est, vous allez enfin entendre de bonnes choses. Peut-être de la part de cette aide. Ça y est, signature, accord, contrat. Allez, autre message pour vous, les cancers. Alliance. Alors, cette alliance, c'est tout et n'importe quoi. Oui, il ne faut pas croire que c'est qu'une alliance sentimentale. Une alliance, ça peut très bien être professionnelle. Et oui, j'ai un CDD, j'ai un CDI. C'est une alliance avec votre banquier, avec votre assurance. Une alliance avec le propriétaire de votre appart. Voilà, c'est une alliance. Il y a un contrat entre vous. Cancer. Joie, bonheur et triomphe. Impeccable. Là, vous brillez. Vous avez vu, là. Vous avez les cheveux en feu, tellement que vous brillez. Vous brillez dans quoi ? Soit dans le domaine pro, c'est VRP. Soit dans le domaine commercial. Ou alors, tout ce qui concerne le côté commercial, le côté VRP. Est-ce que vous avez su vous vendre, alors vous vendre, oui, pas vendre votre corps quand même, hein, mais briller dans quelque chose ? Comme moi, par exemple, j'ai reçu mon appartement en une semaine. Voilà, il a fallu que je brille quand même, hein, oui. Kamehameha, je brille. J'ai eu les cheveux aussi comme ça. Après, professionnel, c'est pareil, hein. Mais pourquoi devrais-je vous embaucher ? Ben, parce que je suis la meilleure, évidemment. Ah, là, vous brillez. Ici, VRP. Bien évidemment, VRP, peut-être qu'il y a une histoire d'argent. Oui, un VRP, qu'est-ce que ça fait ? Ça achète, ça vend. Il y a une histoire de matériel. J'achète quoi ? Ben, quelque chose, forcément. Je vends. Il y a une histoire de route également. Je prends la route. Il va y avoir un déplacement. On peut parler de déplacement pour une alliance. Ça peut être une alliance également. Ben, oui. Alors, si vous vous déplacez pour une alliance, forcément, il va y avoir une alliance dans le futur. Ben, oui. Si vous signez quelque chose, un contrat, c'est aussi dans le futur. Donc, j'allais dire des conneries. Mais, voilà. En même temps, Sandra, sans conneries, c'est pas Sandra. Allez, dernière carte pour les cancers. Un feu sur la langue. Alors, les dernières cartes. Ici, on parle d'amis extrêmement proches. Alors, ça peut être tout simplement votre autre. Eh oui, c'est un ami. Ça peut être des amis proches. Ça peut être membre de la famille également. Frères et sœurs, parents. Ici, nous avons la lune. Dans cet oracle, on parle de rapidité. On parle dans le moi ou dans un mois. Après, la lune, dans le tarot, vous savez que la lune, c'est l'illusion. C'est... On vous fait croire les choses. Vous voyez pas très bien. C'est les émotions. C'est l'intuition. Et ici, nous avons la carte de l'hiver. Donc, effectivement, c'est la saison de l'hiver. Ici, on peut peut-être croire que de la part d'une personne proche... Donc, ici, il y a la signature. Il y a la signature. Et vous avez peut-être l'impression que vous allez entendre de la part de cette personne qui est censée être proche de vous. Vous craignez peut-être que cette signature avec l'hiver, qu'il va y avoir quelque chose. Voilà. Que ça ne va pas se faire... Ça ne va pas couler de source. Vous craignez peut-être que... On va vous créer des problèmes. Alors, est-ce que c'est juste avec la lune ? Est-ce que c'est juste votre intuition ? Ou, effectivement, il y a quelque chose qui va se passer ? La dernière rangée, on parle d'une alliance. Donc, dans une alliance, ici, on parle de joie, de bonheur et de triomphe. Dans tout ce qui est domaine commercial. Donc, ça peut être professionnel, VRP. Ou alors, ça peut être échange. Échange matériel, échange financier. Il va y avoir un déplacement également. De la part ou à côté d'une personne proche, qui est peut-être votre autre, un membre de la famille également. Carte numéro 72. Qu'est-ce que ça dit, la carte numéro 72 ? 72, on parle d'amitié sincère. C'était censé être sincère. Proche, frère, rapport fraternel et inconditionnel. Mais, vous avez quand même l'intuition qu'il y a quelque chose qui... Ou alors, ça vous travaille, peut-être. Les choses vont bien se passer, puisqu'il y a triomphe. Mais, vous avez l'impression que... C'est peut-être parce que vous la connaissez aussi, cette personne. Ou alors, tout simplement, voilà. C'est pour vous dire que dans l'espace d'un mois, peut-être tout ce qui est hostilité avec cette personne, tout ce qui est froideur, ou peut-être qu'il s'est passé quelque chose en hiver avec cette personne, en tout cas, au niveau commercial, voilà. Ça va être positif, ça va être réglé. Ensuite, dans le sens vertical. Ici, on parle de conflit, de dualité, de se défendre sur quelque chose qui vous a fait tourner. Oui, le labyrinthe. Non, c'est pas le labyrinthe, c'est le rond-point. La carte numéro 50. On parle de solitude. Ah oui, c'est vrai, c'est la carte seule. Soit seule, soit célibataire, solitude. Conflit peut-être avec vous-même parce que vous vous sentez seule. Oui, ben, encore une fois, donc nerveusement, ça commence à vous gonfler. Ou alors, conflit. Il y a eu un conflit, effectivement, avec quelqu'un. Et maintenant, vous vous sentez seule, peut-être dans les démarches. Mais vous faites les démarches. Et ici, on parle d'aide. Vous allez réussir à trouver quelqu'un, ici, qui va vous aider. Mais encore une fois, n'offrez pas une rose, ni un poulet, non, un chèque. Et on vous confirme qu'il va y avoir une alliance. Ici, on parle de votre intérieur. On voit qu'il y a une mère agitée. On parle de stress sur quelque chose qui est caché. Ça peut être une date, ça peut être une réponse quelconque. On vous dit qu'il va y avoir un changement positif sur une lenteur. Donc, ce qui vous stresse, c'est que vous avez eu un problème et que vous attendez une réponse, quelque chose qui a duré dans le temps. Et c'est ça qui vous stresse. On vous parle de joie, de triomphe, de bonheur. Donc, déstressez-vous. Oui, faites gaffe. Vous allez être constipés maintenant, tellement que ça vous a foutu la chiasse. Ici, dans le domaine pro, peut-être domaine commercial, sinon dans votre vie, peut-être que vous avez des problèmes matériels, financiers, achats, ventes. On vous doit de l'argent, peut-être que vous devez en donner. Il y a peut-être un déplacement aussi à faire pour régler ces problèmes. Ici, on parle de signature. Ça y est, on vous a peut-être téléphoné ou alors vous avez entendu quelque chose de la part d'une personne proche. ou alors vous allez signer avec une personne proche. Mais ici, j'ai l'impression que vous méfiez quand même. Oui, vous vous méfiez quand même de cette personne. Alors, est-ce que vous vous méfiez peut-être de ce que vous allez signer également ? C'est peut-être ça, la sagesse. Réfléchissez à deux fois, peut-être au mois de mai. Faites attention. Allez, c'est parti. Une, deux ou trois questions au choix. C'est possible, quoi qu'il en soit, une nouvelle voie s'ouvrira. C'est une bonne période pour cela. Profitez-en pleinement. Et vous pourriez être surpris. Tout est possible. Il faudra travailler dur pour cela et ne pas relâcher vos efforts. Les cancers, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner. Bien évidemment, je vous embrasse. Vous allez dire, je vous schmoutz. Oui, de temps en temps, j'ai mon côté alsacien qui revient. Oui, c'est comme ça. Allez, à très bientôt. Au revoir.